Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons et nous allons vous interroger pour une chaîne YouTube qui s'appelle Sinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre opinion sur la situation française, tant économique que sociale, que tout un tas de choses. On va commencer par la situation sociale. Vous revenez d'un tour de France d'environ 6000 kilomètres, c'est ça ? Vous avez marché pendant 6000 kilomètres. Juste avant, vous avez fait une petite graffe de la faim, histoire d'asseoir vos opinions et de faire comprendre que vous étiez quelqu'un de déterminé. J'ai l'a me chanter un peu. Vous avez chanté un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous nous faites remonter comme information au bout de 6000 kilomètres autour de la France, dans la France, avec les maires, avec les habitants de la France ? Qu'est-ce que les Français vous ont fait remonter ? J'ai trouvé un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et vous voyez, j'ai même eu le sentiment que ça s'est aggravé depuis que j'ai fait ce tour de France. Pourquoi ? Parce qu'après la crise économique qu'ils ont sentie, sans trop savoir d'où elle venait, mais ils imaginent que ça vient d'un changement de monde, dans lequel notre pays n'a pas su s'adapter, il y a eu la crise sociale dont vous me parliez, qui les meurtrit. Et maintenant, c'est une crise humaine, c'est-à-dire une relation, une crise de la relation entre hommes, qui les met dans un état, dans le meilleur des cas, de révolte. Ça se manifeste par la révolte ? Oui, dans certains cas, je dirais, dans les régions, je l'ai interprété un peu comme ça, de très vieilles, de provinces, vous voyez, par exemple la Bourgogne, l'Armagnac, c'est pas étonnant qu'ils aient été un peu constitutifs de la France. Je trouvais ça en Corse et dans le sud-ouest, d'une manière pas tout le sud-ouest. Qu'est-ce que les gens vous ont demandé ? Les gens disent, d'abord il faut, c'est très, comment je devrais dire, il faut faire très attention. Je n'abordais jamais personne qui ne me regardait pas, ne me permettait pas d'aller en quelque sorte violer, vous voyez. Mais après j'avais tellement de gens qui venaient spontanément vers moi que je n'arrivais même pas à faire face. 7 heures pour sortir de Valenciennes un lundi matin. Donc ça vous donne une idée des gens que j'avais. Ok, donc qu'est-ce qui vous fait remonter ? Alors qu'est-ce qui me fait remonter ? C'est, d'abord, on vous déteste. On déteste quoi, la classe politique ? On déteste les politiques. On les déteste jusqu'à quel point ? Pour certains c'était, on vous est. C'est de la haine. Et très vite, c'est, est-ce que vous vous rendez compte dans quel état vous avez mis le pays ? Sans qu'il y ait, ou que nous ne l'ayons vu, le moindre débat, vous auriez pu débattre à l'Assemblée. Beaucoup m'ont dit ça, ça m'a étonné, d'une manière télévisée, et que vous en débattiez. Et ensuite, c'est, mais d'où vient cette putain de dette ? On est plus endetté qu'au lendemain de la guerre. On paye, maintenant on ne paye même plus qu'on doit, on paye des montagnes d'intérêts, d'empereurs, qui est, paraît-il, de l'argent qui n'existe pas. Et l'Europe, nous avons cru que vous construisiez l'espace le plus avancé du monde, grâce à nos acquis sociaux, humains, nous sommes des humanistes, nous avons payé par des flots de sang le rêve d'un continent le plus vieux, apaisé, et vivant en bonne harmonie, et vous en avez fait la plateforme la plus avancée de la finance mondiale. Voilà, en gros, ce qui m'est dit. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui ? Où nous amenez-vous ? Vous avez senti les Français trahis ? Ah oui, et douloureusement. Et ce qui m'a frappé, c'est d'entendre cela notamment dans le nord de la France et l'est. J'ai fait je ne sais combien de mariages, pour vous citer un exemple, dans cette bonne vieille ville de Lille. Je l'ai connue pro-européenne, je pense qu'il n'y avait pas un seul anti-européen. L'histoire. Et là, j'avais du mal à trouver quelqu'un qui ne démonta pas l'Europe. Alors après, tout s'ensuit, vous me parlez du social, mais là... Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille de la nuit du 4 août ? C'est du 4 août. Est-ce qu'on n'est pas à 1787 ? Est-ce qu'on n'est pas à 1913, d'une autre forme ? Est-ce qu'on n'est pas à l'ordre d'une autre manière ? Vous en avez parlé de... En 1935 en Espagne. Vous en avez parlé avec vos collègues de l'Assemblée nationale de cette révolte qui gronde dans les campagnes françaises ? Et j'ai été tellement impressionné, d'ailleurs, après avoir commencé par le nord et l'est de la France, j'étais tellement impressionné lorsque je suis arrivé en Alsace que j'ai décidé d'interrompre mon tour de France et de me rendre à Paris, ce n'était pas prévu, pour rendre compte de ce que j'entendais au président de l'Assemblée nationale et au président de la République. Quelles ont été la réponse ? Le président n'a pas pu me recevoir, le président de l'Assemblée l'a reçu, mais j'ai été reçu par une conseillère du président de la République qui m'a dit ne pas être surprise, le président de l'Assemblée nationale non plus. Je lui ai dit, mais moi, je comprends, c'est la crise. Mais est-ce que nous avons gardé aujourd'hui les moyens de suivre l'évolution de la France ? J'ai le sentiment qu'à tout moment, il peut y avoir un accident majeur pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on a les moyens d'être renseignés ? Parce que j'ai vu, et sans le savoir, j'ai décrit l'épisode de Breton que j'allais vivre, cinq mois plus tard, des patrons qui me disaient, si les ouvriers descendent dans la rue, on va avec eux, au pays de la lutte des classes, si je n'avais jamais entendu ça, des syndicalistes plus remontés que des coucous, des femmes, des mères de famille, des chômeurs, toutes sortes d'hommes et de femmes que l'on croise habituellement. Et, Montil dit, on sera informé, si ça pète quelque part, par les réseaux sociaux. Nous suivons les réseaux sociaux et on y va. Alors, j'ai dit, vous allez... Vous les avez sentis, on va dire, prendre position sur les réseaux sociaux. Est-ce que, pour vous, c'est une nouvelle façon que les gens ont trouvé de se coaliser autour d'une vraie démocratie participative ? Et est-ce que vous pensez que l'Internet procure cet espace d'échange et de débat ? Alors, si j'ai bien compris les explications qui m'étaient données, nos compatriotes ne l'analysent pas encore d'une manière aussi structurée. Mais ils le voient comme un moyen de se mobiliser et de se retrouver et de peser dans un débat dont ils se sentent complètement exclus et sans aucune force. Ils disent, grâce au réseau, par contre, nous savons maintenant que s'il y a quelque chose de fort qui se dessine quelque part, nous saurons et nous pourrons par ce biais-là nous mobiliser comme nous ne pourrions jamais le faire. Donc, j'ouvre une petite parenthèse concernant les réseaux. Vous avez voté contre la loi sur le renseignement. Quelles étaient vos motivations ? L'absence de confiance dans le fonctionnement. Et c'est très grave parce que je suis député. Je ne l'oublie pas un seul instant. Pour moi, c'est une charge à laquelle je suis très attaché. J'en ai rêvé pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance. Je n'ai pas confiance dans le fonctionnement actuel de l'État. Et je l'ai déclaré à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez plus confiance ? J'ai plus confiance parce que je me demande si nous avons encore un Conseil constitutionnel et si oui, à quoi il sert. Je mets très gravement en cause le Conseil d'État parce que quand je vois que pour la réforme des territoires qui n'a pas été du tout préparé sur le terrain, elle n'a pas été faite avec le peuple de France, François Mitterrand, lorsqu'il l'a fait la sienne en 1882, l'avait annoncé et a dit si je suis élu, je ferai cette réforme tout de suite. Il avait aussi annoncé que ce n'était pas très populaire la fin de la peine de mort. Il a fait les deux mais tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez un président arrive ? D'abord, il faut qu'il commence par changer de femmes pendant l'été et ensuite, on démarre sur des dossiers sociétaux et ensuite, tout d'un coup, on se trouve en train de parler des conseils généraux, des conseils régionaux que l'on construit un jour, que l'on déconstruit le lendemain, des régions à perte de vue et la disparition des communes, ce qui choque et qui touche beaucoup les Français. Eh bien, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire cela. J'ai payé sur mes fonds propres avec un ami, Timide Rowe, une avocate qui ait le droit d'ester un Conseil d'État et je lui ai donné les arguments qui étaient de deux ordres. le premier, c'est que depuis Clovis, dans notre pays, s'était instituée une relation quasi charnelle entre l'homme et le territoire, ce qui fait qu'on a un territoire encore entretenu comme du papier à musique. Et la deuxième, c'est la République, voulue par la Constituante, et c'est le premier alinéa, égalité pour tous sur l'ensemble du territoire français. Et pour la première fois, on allait porter atteinte à ces deux notions qui fondent de notre nation, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et le territoire. Lorsqu'un jeune homme, en 1918 ou en 1940, était appelé sur le front, on ne lui demandait pas combien il y avait d'habitants dans son village ou dans sa ville. On lui demandait d'aller servir. Jamais en France, nous n'avions décidé de délire nos représentants uniquement sur le nombre de leurs électeurs. On tient compte aussi de notre territoire et de notre patrimoine. Et l'autre élément qui a heurté profondément les Français, c'est qu'il n'y a plus égalité de chance sur le territoire français. Parce qu'à partir du moment où vous avez perdu tous les services publics, où vous n'avez plus quelqu'un qui peut vous conseiller et vous aider au nom de l'État, voulu par le peuple, mais que vous avez des structures politiques... On va revenir sur la loi renseignement. Pourquoi cette opposition à la loi renseignement ? Alors, comme je le disais à l'instant, déjà, ces deux structures, ces deux, je ne sais pas de structure, ces deux grands corps de l'État m'ont posé problème. Et puis, j'observe que depuis un certain nombre d'années, il y a trop de porosité entre la haute fonction d'État, et les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement. Certains continuent à avoir les deux, c'est-à-dire ils peuvent être députés s'ils ont envie, s'inscrivent à l'UMP ou au PA ou ailleurs, dans un participe possible qui fait élire, et ils restent au Conseil d'État ou ils restent à la Cour des comptes, où ils peuvent, d'ailleurs, continuer à recevoir un apprentement qui n'est pas négligeable. Comment voulez-vous dans ces conditions-là, d'abord, qu'on ait une représentativité du peuple tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a particulièrement plus aucun ouvrier, il n'y en a pas, je crois être un des rares paysans, et c'est un élément, à mon avis, qui a été, qui est pour moi, très important. Mais sur le renseignement lui-même, il suffit d'avoir sur soi un portable pour qu'on sache tout sur vous. On sait déjà tout sur vous, mais je suis élu depuis 39 ans, maintenant, j'ai vu l'évolution. Et je sais qu'aujourd'hui, si on a envie de vous chercher, on vous trouve à peu près sur tous les domaines qu'on veut. Mais se servir d'une cause aussi forte et qui a si fortement interpellé nos compatriotes que les attentats du 11 janvier pour dire on va donner des moyens exceptionnels à nos services secrets et le faire sans aucune étude d'impact préalable pour savoir de quelle manière on y parvenait et ce que cela permettait de faire et quel était le contrôle, quelle était l'unité qui allait procéder à un contrôle, moi, ça m'a fait peur. Et alors, quand je suis rentré un petit peu plus dans la lecture et que j'ai effectivement vu qu'il n'y avait pas d'étude d'impact, que c'était une loi uniquement conçue par l'émotion légitime que cela avait occasionné, il y avait de quoi quand il y a 4 ou 5 millions de Français qui descendent sur la rue, c'est beau. Est-ce que vous avez vu dans ce texte de loi une partie réservée aux sanctions en cas d'abus ? Alors, c'est beaucoup plus... C'est là qui est le problème à mon avis. C'est que justement, ce n'est pas codifié comme... Tout au moins, d'après ce que j'en ai compris, comme c'est codifié pour d'autres aspects, pour d'autres délits. On sait que si vous commettez un viol, si vous commettez... Ça dépend des circonstances, un meurtre, si vous... Ou même une peine de corde à la route, on sait quand même qu'il y a un code d'une certaine manière. Tandis que là, c'est beaucoup plus flou. Donc ce texte-là ne prévoit pas de sanctions. Oui, en même temps, il rappelle pratiquement à tous les articles que ceux qui détiennent des informations qu'ils ne donneraient pas pourraient faire l'objet de poursuites lourdes. Mais il y a plus. Même le droit de manifester. Là, je ne parlais pas au niveau de... Ah pardon. Excusez-moi. Je parlais au niveau de ceux qui emploient les techniques d'interception. En cas de bavure ou en cas d'abus, le texte ne prévoit pas de sanctions. Ah non. J'ai une question à vous poser qui est un petit peu parallèle et connexe à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que la France s'est remise en question par rapport à sa politique étrangère et ne s'est pas dit notre politique étrangère a généré des névroses dans le camp d'en face et ce qu'on en fasse avec cette conduite névrotique a généré du terrorisme ? Est-ce que vous avez vu ça à l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire une remise en cause de la politique étrangère française et des déviances que la politique étrangère française a pu conduire sur notre propre territoire maintenant ? Hélas, non. Je dois dire hélas parce que c'est très dommageable. Question très importante. Par contre, j'ai vu chez nos compatriotes monter l'inquiétude devant cette non-révision de nos politiques internationales et nos relations internationales. Qu'est-ce que vous pensez de la crise en Libye ? Je pense que notre responsabilité est très lourde dans cette affaire. Mais pas qu'en Libye. Je pense qu'en Syrie. En Irak, on a heureusement évité le pire en n'intervenant pas directement. Mais je crois que dans toute une partie du monde aussi sensible, et il ne fallait pas être prophète, c'est le coup de le dire, pour voir le danger qu'il y avait potentiellement avec l'immensité des richesses qui ont cours, la montagne d'échanges qui ont lieu à la fraction de seconde, d'échanges financiers, et l'absence de politiques bien posées. Le fait d'aller intervenir là-dedans comme un éléphant dans un univers de porcelaine, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que ça allait commettre des dégâts. Et on a mis en place d'une certaine manière, nous-mêmes, aujourd'hui, ceux qui se comportent, comme vous le savez, notamment en Iran. En Iran ? Qu'est-ce qu'on a mis en place en Iran ? En Iran ? En Irak ? En Iran, d'abord. Parce que ça remonte à une vingtaine d'années. Vous parlez du chat ? Voilà, du chat, et puis de l'ayatollah, après. De Roménie. Je pense qu'on a pensé qu'au fond, ça allait se passer plutôt bien, qu'on allait trouver un contexte, qu'un régime basé sur la religion, sans la correction qu'apporte, et nous l'avions pourtant payé très cher dans notre histoire, la laïcité, le sentiment de laïcité, pourrait poser des problèmes. On pourra revenir sur l'historicité de la crise iranienne et la gestion du chat d'Iran. Je pense que notre responsabilité est quand même engagée en Libye, pour répondre à votre question, et être engagée en Syrie, parce que... Qui va payer ? Nous. Nos soldats, d'abord, peut-être. Comment ? Nos soldats, d'abord. Oui, déjà. Mais là, il y a beaucoup de questions à se poser en Suisse. Bon, d'abord, c'est les populations qui n'y sont pour rien, qui sont sur ces pays-là, et qui demandaient à peu près une seule chose, c'est qu'on leur fout de la paix. Voilà. Et quand même, c'était pas une demande quand même excessive. Deuxièmement, comme toujours, lorsque notre pays ne sait pas où il est, nos dirigeants font des promesses inconsidérées. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas les tenir, et comme toujours, c'est souvent le cas, hélas, avec des socialistes, on se lance dans des guerres. Je vous rassure, à droite aussi. Oui, mais bon, je ne suis pas rassuré, n'empêche. Mais, comme c'est au gouvernement socialiste, il faut quand même parler du pianiste actuel. Voilà. Donc, on se lance dans des guerres sans, là aussi, comprendre toutes les subtilités. Alors, bien sûr, nous sommes un peu plus subtils que les Américains, mais ça, ce n'est pas très difficile. mais on a perdu, alors que nous avons, à mon avis, à mes yeux, la meilleure diplomatie du monde. Nous la laissons chouard, comme nous la laissons chouard, d'ailleurs, nos ambassades, des lieux de savoir, de renseignements utiles, d'échanges, mais de manière humaine et surtout contrôlable. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sait plus où on va. C'est la course, la fuite en avant, sans compter que moi, je ne peux pas poser de questions indiscrètes, mais je suis quand même obligé de me poser parfois la question de savoir par quelles armes ont été tuées nos soldats, ceux du bleu, blanc, rouge qui est la France. de la France. Vous pensez que ces armes-là sont passées déjà dans des mains de Français ? Est-ce qu'on a fourni ? Est-ce que certaines n'ont pas été construites chez nous ? Et je demande même, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, se permettre de vendre tous ces rafales à un BMI, certes, à l'Egypte, mais ils passaient à deux doigts de la correctionnelle il y a deux ans. Vous avez parlé du commerce des armes, vous avez parlé des Etats-Unis, qu'est-ce que vous pensez de la position de Vladimir Poutine par rapport à la liste noire dont, si mes souvenirs sont bons, deux députés sont inscrits sur cette liste noire ? Je ne suis pas suffisamment au courant pour vous répondre, honnêtement. Deux députés français ? Oui. Je ne sais pas. Si vous aviez une question à poser à Vladimir Poutine, ce serait laquelle ? Je lui demanderai s'il sait vraiment lui-même où il va. Je lui dirai, je pense que nous avons été très maladroits, nous occidentaux si je puis dire, dans la politique que nous avons conduite à ton égard depuis une dizaine d'années. On n'a pas envoyé beaucoup de signaux positifs à l'égard d'un pays qui sortait de 70 années de totalitarisme et qui se cherchait... Qui a perdu quand même 20 millions de ses concitoyens pour nous délivrer de la menace fasciste nazie. Au minimum, sans compter ceux de Staline. qui, hélas, ne se chiffrent pas par centaines. Bon, allez, changeons de sujet, on va parler du chômage, des marchés financiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le chômage ? Déjà, est-ce que vos chiffres sont à jour ? Non. Il change tous les jours. Comment voulez-vous ? Il change tous les jours, c'est-à-dire que la température augmente et on change le thermomètre ou on casse le thermomètre ? Je ne sais même plus le thermomètre, on le met. En tout cas, je suis à l'Assemblée quand même maintenant depuis pratiquement une quinzaine d'années. mais je suis incapable de dire selon l'INSEE, le gouvernement, selon les indices de calcul, combien il y a de chômage. Je crois qu'il y en a 5 millions, 5 millions et demi et je ne parle pas de ce que j'ai rencontré parce que j'en ai rencontré beaucoup qui ne le sont pas parce qu'ils ont décroché un bout de contrat à durée très déterminée ce qui les sort de la liste mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les travailleurs pauvres. Exactement. Et les travailleurs, hélas, sans avenir, qui se voient eux-mêmes sans avenir et qui voudraient travailler. Donc moi, je ne serais pas étonné que nous soyons, nous ne soyons pas très loin pour un pays de 60 millions d'habitants des 10 millions de chômeurs ou de personnes qui n'ont plus un travail régulier et dont ils sont sûrs de retrouver le lendemain pour être précis. Vos préconisations pour retrouver un peu plus d'emplois en France ? Il me semble que c'est assez ça au moins on ne devrait pas trop hésiter. La France est un pays de vieilles traditions. La France s'est développée... La France est quand même un pays d'innovation. Oui. Et pas de n'importe quelle innovation. Nous avons quand même des innovations. Nous avons vu quand même... Il ne faut pas faire des cocorico toutes les lignes mais de là à se diminuer tous les jours. On va même jusqu'à réduire la taille de la France. Si on pouvait, on la ferait encore plus petite. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde avec nos amis ultramarins. Eh bien, on est toujours plus petit. Mais nous avons abandonné l'industrie. L'industrie, que je sache, nous étions très performants et innovateurs dans ce domaine-là qui est devenue l'industrie automobile pour ne citer qu'un seul exemple. Je suis passé à Sochaux, j'ai vu des hommes qui pleuraient de rage. Et ce n'était pas de simples ouvriers, c'était des ingénieurs hautement qualifiés et disaient nous avons été trahis. Mais pas maintenant. Nous sommes trahis depuis 15 ans. Et maintenant, on nous offre le choix de devenir chinois ou allemands. Vous imaginez Peugeot. Voilà, pour vous citer un exemple. Là, les PME, les artisans, qui gagnaient de l'argent il y a 10 ans. Un plombier, on le disait, gagnait de l'argent. Mais moi, j'ai des copains qui étaient plombiers il y a 10 ans. Je n'étais pas à plaindre. Aujourd'hui, ils se demandent de tous les jours s'ils ne vont pas être liquidés financièrement le lendemain matin. Pourquoi ? Parce que là aussi, baisse de commande. Mais de commande, tout simplement, dans la construction, dans la construction, dans la réhabilitation. Donc, les préconisations pour... L'agriculture. Oui. Ce qui est terrible dans un des premiers pays agricoles du monde. Qu'est-ce que vous pensez de Monsanto ? Autant de mal que vous. Parce que, encore un élément qui échappe totalement à tout contrôle, à tout contrôle, de quelques citoyens que ce sont... Qu'est-ce que vous pensez de TAFTA ? TAFTA, je le connais moins. Les accords, les accords transatlantiques. Ah oui, ah oui, oui. Je ne pensais pas qu'on était réduits à... que la France et que la communauté européenne avec tout ce dont nous avons... tout ce dont nous avons dit à nos concitoyens. ceux dont nous les avons convaincus étaient capables de s'abaisser à ce niveau-là, c'est-à-dire un accord directement avec les Etats-Unis qui pourrait être contrôlé. Qu'est-ce que ça vous fait que la France puisse se faire attaquer par Philippe Maurice ? Parce que Philippe Maurice trouve que les pratiques sanitaires de protection en France, s'ils ne sont pas d'accord, ils attaquent la France. Ça vous fait... C'est scandaleux. C'est des criminels. Ils tuent. Et je peux vous dire que je connais d'autres cigarettiers qui ont d'ailleurs pignon sur rue puisqu'ils... Alors on fait quoi ? On fait quoi ? On les attrape ? On les met tous en rond d'oignon ? On va à la place de la Bastille ? Et puis on récupère une vieille veuve pour s'occuper de leur cas ? Dans le retour du citoyen que j'ai écrit et publié en 2011 avant les présidentielles parce que j'espérais qu'il servait à quelque chose, j'avais suggéré que les pays les plus avancés et les plus en plus dans le monde puisqu'on fait des G7, des G8, des G10 et j'avais mis 5 pays dominants plus l'Inde, le Brésil. Je fais attention sur la Chine parce qu'on ne sait pas encore mais pour qu'on se mette d'accord sur les mesures à prendre sur des trafics de cette ampleur qui génèrent autant de malheurs et de morts. Voilà. Je pense que la France, là, ne peut pas s'attaquer elle-même toute seule mais on prend des... Il est arrivé quand même qu'on prenne quelques décisions ensemble ne serait-ce que celle de faire la paix. Bon. On pourrait prendre... – Vous pensez qu'on est en paix à l'heure actuelle ? – Non. – Qu'est-ce que vous pensez du terme guerre économique ? – Oui, elle dit bien ce qu'elle veut dire mais elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas la mort qu'elle porte. D'abord, la mort de la conscience, la mort d'une certaine idée de l'humanité, la mort de la relation humaine et puis cette souffrance que chacun porte en lui aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le niveau se situe dans la société mais surtout dans les catégories les plus modestes quand vous n'avez plus rien et que vous n'entendez plus rien et que vous ne savez même pas ce qui va devenir votre fils. – C'est un bon vivier de bombe humaine, c'est ça ? – Ah oui. Et alors là, ce n'est pas qui tient la mèche, vous comprenez ? – Qu'est-ce que vous pensez des marchés financiers et des autorités de régulation des marchés financiers ? – Eh bien, c'est la fin, je dirais, c'est la signature d'un long processus qui nous a dépossédés, nous les politiques, de tout pouvoir au nom du peuple. – Et vous les politiques, vous vous êtes laissés un petit peu dépossédés, c'est un peu une dépossession consentie, non ? – Oui, on en a aidé. Nous avons fait le même choix, l'UMP, le Parti Socialiste et le Parti du Centre ont fait à peu près le même choix depuis une trentaine d'années. Donc nous savions très bien que nous acceptions de ne plus peser sur les orientations majeures en matière politique et en France, on a fait un grand... – Est-ce que c'est une forfaiture ? – Je pense que c'est une très grande erreur – Est-ce que forfaiture, vous connaissez le terme ? – Forfaiture, oui, certainement, mais je pense que c'est plus que ça, c'est une... c'est une trahison de nos élites comme nous avons trahi parce que je ne suis pas à part, je ne suis pas une banche pour l'homme, je suis dans la politique depuis des décennies maintenant. – Vous êtes le temps en fait une grave de la faim quand même, c'est pour ça qu'on reçoit. – Oui, mais enfin, il faut quand même reconnaître, je ne suis pas démissionné. Bon, mais en tout cas, c'est pour ça que je me suis mis à marché. Donc, on a décidé de ne plus peser politiquement et par-dessus le marché, on a accepté de croiser la spéculation, je ne dis pas la finance, parce que la finance, c'est un outil la spéculation qui permet de faire des montagnes d'or et de détruire les États avec la technocratie soviétique. La spéculation américaine, si vous voulez mieux, avec la technocratie soviétique au pays des droits de l'homme. Il fallait le faire. – Je dirais la technocratie de l'école de Chicago, mais c'est une minute. – On peut le dire comme ça aussi, mais… – Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces marchés financiers ? Si demain, je vous donne les clés de la France, qu'est-ce que vous faites avec les marchés financiers ? – Je pense d'abord que vous ne pourriez pas me donner les clés de la France comme ça. Et moi, je ne peux pas non plus les prendre. Je crois que ça pose une question fondamentale. C'est la manière dont nous allons faire ou pas refaire de la politique. Est-ce que nous sommes capables de reconstruire à nouveau une attitude qui soit capable de nous faire parler ensemble, de réconcilier des hommes ordinaires de tous les jours qui n'ont plus le sentiment d'être des citoyens ? J'ai trouvé une institutrice en Alsace qui me cherchait depuis une quinzaine de jours. J'ai trouvé une femme qui m'a dit avoir 72 ans, elle m'a dit « J'étais une usarde noire de la République passionnément. » Je le fêtais d'autant plus que, hélas, mes deux frères avaient été deux malgré nous. J'ai appris passionnément à lire, à compter, à écrire. Et maintenant, monsieur le député, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas si je suis alsacienne, si je suis française ou si je suis mondiale, si je dépends du FMI ou si je dépends du président de la République, avec qui je suis. Et quand j'en parle à mes deux fils qui ont 25 ans, ils me disent « Écoute, maman, qu'est-ce que ça peut te faire ? Tout le monde s'en fout. Mais le pire, c'est quand j'en parle à mes petits-fils que j'adore, ils ont 19 et 20 ans. Ils me disent « Écoute, mamie, qu'est-ce que ça peut te foutre ? On t'aime beaucoup, mais ton monde est un monde de vieux. Ils ne nous intéressent pas. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, on te casse pas la tête avec ça. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez me dire qui je suis ? » Et rien qu'à cette interrogation d'une femme passionnée de notre pays, d'une femme passionnée de la langue française, qui connaît le caractère universaliste de notre pays, qui sait que, bien entendu, nous avons été minables parfois quand on n'étit pas bien dirigés ni conduits, mais que nous avons été aussi magnifiques à certains autres moments et que nous sommes, nous avons été détectés, choisis par l'humanité comme ayant une parole universaliste sur une langue d'indépendance et de liberté. Je reviens à ma question. Si demain, vous avez les clés de la France, par un grand tour de magie, qu'est-ce que vous faites avec le système financier ? Déjà, est-ce que vous restez dans l'euro ? Est-ce que vous restez dans l'Europe ? Qu'est-ce que vous faites pour réguler les marchés financiers ? Alors, d'abord, il faut que je le dise de manière claire et convaincante pour ne pas repassier à son instant sa langue de voix. D'abord, si je suis en face de vous, je n'ai pas du tout envie. Mais je commence peut-être par une campagne électorale où je m'efforce de reprendre langue avec le peuple et puis de découvrir ensemble quelle est la véritable situation de notre pays. Sur les questions que vous m'avez posées, sur les questions de la dette, sur les questions d'absence, sur les questions de l'euro, l'euro, l'Europe. Et sur la question de l'Europe, bien entendu. On ne peut pas rester... On reste dans l'Europe ou pas ? Écoutez, si moi, je décide tout seul, je tombe dans le jeu... Si vous avez les Français avec vous et les Français vous écoutent, les Français ont confiance en vous, est-ce qu'on reste dans l'Europe ? Je considère que le peuple souverain doit décider. Si le peuple décide qu'il faut, sur le monde des choses, le dernier que l'on a fait, les Français ont voté oui et ont voté contre. Et nous, nous avons trouvé moyen de nous réunir à Versailles pour dire oui au nom de notre peuple. Vous en avez mérité tous de perdre votre tête. Ça nous coûte très cher aujourd'hui. Nous le payons très cher, incédibilité. Nous payons très cher cette affaire, nous en payons quelques-unes, mais celle-là on le paye très cher. Oui, bien sûr. Mais en même temps, un référendum, ça ne veut rien dire du jour au lendemain. Je pense que c'est un processus qui n'a jamais eu lieu tout au long de la construction européenne. Nous ne nous sommes pas tenus informés de ce que nous faisions. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu le courage de le faire nous-mêmes. Nous, les politiques élus par le peuple, nous avons envoyé, encore une fois, des hauts fonctionnaires mandatés, comme le maire qui enverrait son secrétaire de mairie avec notre secrétaire de mairie au chef-lieu de préfecture pendant dix ans, en disant, prépare-moi le département de demain ou la commune de demain. Et moi, je viendrai vous vérifier tous les trois ans et on fera des déclarations publiques. Voilà comment fonctionne. Donc, bien entendu, il y a un grand travail de mise à niveau qui doit être entrepris et qui doit se solder par un référendum. On a quelques minutes encore. Je vais vous poser une question ou je vais vous lancer un mot et de but en blanc, vous allez me dire ce qui vous passe par la tête. On essaye ? On essaye. Démocratie participative. Ah, bien sûr. Oui. En lui faisant jouer le rôle qu'elle doit jouer. C'est-à-dire, il ne veut pas y avoir de démocratie sans participation. Nous l'avons totalement oublié. Mais je pense que nous avons maintenant deux siècles et plus de républiques qui nous ont permis d'avoir aussi une démocratie de représentation. Le seul problème, c'est qu'il faut être capable de porter un mandat du peuple parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière et de se retirer si on est battu. D'assumer la... La défaite. Parce que ce qu'on dit souvent les Français, je vous dis... Une anecdote, juste. Vous, vous verrez... Une toute petite, hein. Une petite. Vous, les politiques, c'est terrible qu'on nous parle comme ça quand même. Non, politique. Vous êtes une espèce dont on ne se débarrasse jamais. On a le bonheur de vous battre aux législatives du mois de mai. On a le bonheur de vous retrouver sénateur au mois de septembre. Parfois maire de la commune le mois de mars qui suit quand ce n'est pas président du conseil général ou président du conseil régional. vous voyez que il y a quelque chose qui ne veut pas aller dans cette affaire-là et qu'on a besoin... Est-ce que c'est une caste ? Est-ce que c'est une caste ? Est-ce que c'est une caste de parasites ? De parasites, non. Parce que, très sincèrement, je pense que l'immense majorité d'entre nous ont le souci de bien faire. par contre, c'est une catégorie qui s'est coupée. Nous nous sommes coupés du peuple. Et que le peuple est un mal, en quelque sorte, avec lequel il faut s'accommoder au mieux pour faire passer nos idées de... modernes... Si je vous dis... On va changer, on va changer. Si je vous dis Barack Obama... Il a fait ce qu'il a pu, mais il a montré les limites d'un président des Etats-Unis. Il pèse pas lourd. Si je vous dis... Vladimir Poutine ? À mon avis, il montre les possibilités d'un chef d'État qui apprend à composer avec un peuple qui n'est plus bridé et qui doit à la fois se gérer et qui doit parler avec les autres. Si je vous dis Jeannette Yellen, Jeannette Yellen qui est la présidente de la Fed, la Banque Centrale Américaine. J'ai pas beaucoup d'affinités a priori. Parce que... Peut-être avec son prédécesseur Ben Bernanck ? Non, pas davantage. Parce que je n'ai pas beaucoup d'affinités avec des organisations et les leaders de ces organisations dont je ne connais pas les rôles. Bon, on est une chaîne YouTube certes sur Internet mais on a des contacts un peu dans la vraie vie. Si vous parlez d'organisation, si je vous dis le club Bildelbergs, à quoi ça vous fait penser ? Excusez-moi, je... Si je vous dis la commission trilatérale. Si je vous dis... Non, la commission trilatérale, j'ai entendu. À mon avis, rien qui vaille. Parce que c'est encore le culte du secret. c'est le culte des sachants au plus petit des niveaux, au moins nombreux possible, qui décident, au nom de tous, de la politique à tenir. Si vous aviez un choix à faire entre ces deux phrases, à ces fous l'aveugle ou à ces politiques qui leur crèvent les yeux ? À ces fous l'aveugle ? Ou à ces politiques qui leur crèvent les yeux ? À ces fous l'aveugle ? Attends, je comprends bien. À ces fous l'aveugle ? Ça veut dire quoi, ça ? À ces fous l'aveugle ? Est-ce que les gens sont aveugles ou est-ce que ce sont les politiques qui leur crèvent les yeux ? Euh... Je pense que c'est... Hélas, les deux. Parce que nous pourrions quand même nous rendre compte, il ne faut pas non plus que je... que je... que je câble les décideurs ou ceux qui croient décider aujourd'hui, parce qu'en fait, nous ne décidons plus de rien. Je crois aussi, parce que j'ai posé un certain nombre d'actes, qu'il y a aussi beaucoup, hélas, de nos concitoyens qui préfèrent encore faire ça ou ça. Et c'est assez vrai aussi parmi vos collègues médias de la télévision... Ce n'est pas une mécanique du tout. Et de la presse écrite. Parce que j'ai quand même posé des actes qui étaient des actes forts, sur lesquels j'étais très médiatisé. j'ai terminé ma grève de la faim devant 100 télévisions internationales et pas des moindres. 100 directs à la télévision. Vous savez dans quel contexte j'ai terminé mon tour de France. Eh bien, deux mois après, j'avais disparu des radars. j'ai écrit un livre. Bien sûr, tout le monde écrit un livre après un truc. Après, pour pouvoir poser un acte comme celui-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des mots gentils et polis de... des principaux acteurs de Laurent Ruquier, de Luce. Ces intellectuels médiatiques. Voilà, qui m'ont dit peut-être qu'on t'invitera l'an prochain, mais c'est difficile de parler de ton livre dans l'état actuel. L'an prochain, j'ai dit écoutez, quand vous voulez. Donc, vous savez, il y a peut-être, nous sommes peut-être plus nombreux à être dans l'erreur. Ce que je crains, c'est que cet aveuglement un peu collectif nous conduise à... à connaître ce que nos aïeux n'ont pas pu éviter. Parce que nous sommes dans une phase qui ressemble étrangement. Vous me demandiez tout à l'heure quelle année nous étions. Mais je ne sais pas, moi, si on n'est pas dans une situation qui ressemble étrangement au moment où Magellan et Christophe Colomb découvrent les années des Amériques et où les montagnes d'or qui les amènent déstabilisent les États, les royaumes de l'époque. Seulement, le facteur temps est plus lent. Les révolutions interviennent plus tard. En tout cas, certains ont obtenu la possibilité d'organiser les disettes, les ruines, les misères et les guerres qu'il fallait. Lorsqu'en 1900, les mères... Vous pensez que ce qui se passe en ce moment, c'est organiser ? La disette financière, cette austérité, cette novlangue, cette novlangue distillée à nos concitoyens, est-ce que vous pensez que c'est organisé ? Ou c'est ça ? Oui ? Bien sûr. En tout cas, ce n'est pas... Il n'y a pas le moindre début de combat qui est mené pour y mettre un terme. Pas plus qu'il y en avait en 1900, lorsqu'on a vu les trains s'étirer à perte de vue jusqu'au fond des Amériques, jusqu'aux fins des Europes. Ces insectes métallisés que l'homme venait de construire et ce liquide de couleur indéfinissable dont on pensait l'ensemble du sous-sol recouvert. Eh bien, les mêmes, on fait le même calcul que... Vous pensez... Les luttes de pouvoir que ça engendrerait, créer les plus grands affrontements et les plus gros investissements, les plus grandes spéculations jamais eues pour tuer des hommes. Voilà. Et nous sommes dans un troisième mouvement de mondialisation qui est un mouvement dû en grande partie par les moyens de communication. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui et nous avons aussi peu parlé ensemble et entre nous. Et je pense que nous courons les mêmes risques. À 1900, cela a débouché sur les deux tragédies. Qu'est-ce qu'on fait ? Jean Lassalle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien... On fait une révolte, on fait une révolution, on commence à s'organiser, on ne peut plus s'organiser parce qu'on va être surveillé ou considéré comme milieu terroriste. On fait quoi ? On s'organise, on commence à attraper nos députés au feu rouge, on fait quoi ? Non, moi, d'abord, je suis... Vous êtes chasseur aussi ? Je me sens comme Atanala. Les Français aussi, je pense. Je ne peux pas, oui. Ah, mais les Français... Mais il faut qu'ils soient guidés aussi. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous avons été quand même de fifés collaborateurs pendant 4-5 ans. Oui, la SNCF s'en souvient quand même. Voilà, donc il ne faut quand même pas... Mais à côté de ça, nous avons eu des fulgurances qui ont encore marqué le monde entier et nous avons permis, aidé... Donc on fait quoi ? On fait une grande fulgurance ? Moi, je pense que... Je vais vous poser ma dernière question. Donc cette dernière question, elle est classique sur notre chaîne YouTube, c'est de donner un conseil aux jeunes générations. Donc vous avez l'opportunité de laisser une bouteille à la mer sur les réseaux, sur Internet. Cette vidéo sera pratiquement immortelle. Laissez un conseil aux jeunes générations. Une bouteille à la mer. Prenez votre vie à braler le corps. Aujourd'hui, vous avez la jeunesse, vous avez la force avec vous. Vous n'avez pas forcément le savoir, mais il vient. Moi, j'étais mère à 21 ans. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que je ferais. Je le suis toujours 39 ans après. N'attendez pas que pour l'instant, on puisse vous dire ce qu'il convient de faire. Nous ne le savons pas nous-mêmes. Par contre, si vous, vous mettez en route, vous allez nous redonner le goût et on peut refaire quelque chose qui n'a peut-être pas été fait dans notre pays, mais qui a été fait dans d'autres. Je ne peux pas oublier que Gandhi a ouvert la route du sel et fichu les Anglais qui n'avaient aucune envie de quitter l'Inde de dehors sans une goutte de sang, pratiquement. Je ne peux pas oublier que dans un autre pays terrifiant, un homme a passé 30 ans en prison sans qu'on sache juste pourquoi. Alors, bien sûr, ce qu'il a fait est un peu remis en cause parce que le bonheur humain ne dure jamais très longtemps, mais on peut connaître. Au lieu du fracas que mes paroles pourraient laisser sous entame une période de lumière, la plus grande réserve dont nous disposons, notamment chez les jeunes, c'est l'intelligence. C'est celle dont nous nous servons le moins. C'est aussi la sagesse chez nos seniors. Qu'est-ce qu'on fait de nos seniors ? Dès qu'ils ont fini, ou même s'ils n'ont pas fini, terminez. Ils sortent du cadre. Alors que si on leur portait l'attention qu'on devrait leur porter, ils s'intéresseraient. Qu'est-ce qu'on fait des moyens de communication tels que les vôtres ? La matière grise qu'il faut acquérir pour s'en servir. Comment ne pas s'intéresser beaucoup plus à ces moyens de communication comme on s'est intéressé à l'imprimerie, à d'autres moments, au télégraphe, à d'autres moments. Moi, je crois que nous avons beaucoup de possibilités. Le tout, c'est d'arriver à convaincre, et je pense que ça, dans le cadre émotionnel, parce que la politique, c'est aussi de l'émotion, que confèrent les campagnes électorales, qu'il faut reprendre l'angle sur tout ça. En tout cas, moi, je me suis mis en route. Je ne représente pas grand-chose, mais je suis tout de même encore un député dans l'exercice de ses fonctions. J'ai posé des actes. Je regarde ce que ça donne. Il faut reconvenir pas grand-chose pour l'instant, mais c'est pire que les nuits d'insomnie. Je veux terminer là-dessus, si vous permettez. Les nuits d'insomnie, c'est terrible. Dire, j'ai 60 ans, et les quatre fils de députés que je laisse aujourd'hui ont moins de chances de réussir leur vie que les quatre fils de bergers que mon père a laissés en ce moment avant de partir. Et partir comme ça, ça me donne tellement mal au ventre que je ne peux pas dormir la nuit, je me réveille. C'est pour ça que j'ai marché. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à réfléchir, à apporter ma volonté, ma fureur de vivre d'une certaine manière, mais mon bonheur du printemps, la joie d'être un humain, le plaisir d'être de cette terre, le plaisir d'être vivant, pour que ça se fasse d'une manière différente pour la première fois en France. Jean Lassalle, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501